Le troisième type de relation est appelé coopération. Tout à l'heure c'était Andrette. Dans la coopération, on a les deux espèces qui en tirent profit. Tout à l'heure, si vous prenez les exemples que nous avons donnés, donc l'inclisme par exemple, il y a une espèce qui en profite. Mais ici, dans une relation de coopération, comme le nom l'indique, il y a deux espèces différentes qui tirent profit de cette relation. Il y a deux types de relations de coopération. Le premier type est appelé mutualisme et le second c'est la symbiose. Dans le mutualisme, il y a une forme de relation qui est obligatoire, une association qui est non obligatoire. Et dans cette association qui est non obligatoire, nous avons ce qu'on appelle une espèce qui tire profit. Et cette espèce-là qui tire profit de l'autre est une espèce qui en même temps profite à l'autre. Alors que dans la symbiose, nous avons une relation, une association cette fois qui est obligatoire. Donc, dans le mutualisme, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est par exemple le pic-bœuf et le bœuf. Donc, le pic-bœuf, c'est un oiseau qui vit parfois sur les bœufs et qui se nourrit des parasites qui sont sur la peau. Donc, dans le cas précis, pourquoi c'est une relation non obligatoire ? Le pic-bœuf peut survivre même s'il n'y a pas un animal qui est des parasites. De la même façon, l'oiseau qu'on appelle pic-bœuf peut trouver de la nourriture ailleurs que sur le bœuf. Donc, par conséquent, c'est une relation qui est non obligatoire. Par contre, dans la symbiose, là, c'est carrément une association obligatoire. Pourquoi ? Parce que l'un, si vous séparez les deux espèces, les deux espèces peuvent disparaître. Donc, l'exemple qu'on peut donner ici, c'est les ruminants. Et même chez l'homme, parce que chez l'homme, il y a une forme d'association symbiotique avec ce qu'on appelle la flore intestinale. La flore intestinale qui est dans l'intestin de l'homme lui permet de digérer. Et c'est un élément clé. Mais si vous prenez, toujours dans le cadre de la digestion, il y a chez les ruminants des invertébrés, qu'on appelle des flagellés, qui vivent souvent dans la pence des ruminants. Et ces flagellés permettent, lorsque l'animal se nourrit de feuilles, de plantes, etc., de commencer la digestion en prenant, par exemple, la cellulose. Ce qui est indispensable parce que les ruminants ne peuvent pas directement faire ce travail-là sur la cellulose. Donc, l'espèce symbiote est obligatoirement en association avec l'autre. Et dans les deux cas, n'oublions pas que dans le cas de la symbiose, nous avons deux espèces différentes parce que c'est une relation inter-spécifique. Donc, voilà les deux types de coopération. Et comme vous le voyez, dans la coopération, pour faire une différence avec l'entre-être, dans la coopération, on a chaque animal qui tient profit de ce qu'on appelle l'association inter-spécifique ou bien hétérotypique. Le deuxième type de relation, le quatrième dans notre liste, c'est la relation de conflit. On appelle ça également antagonisme. Dans ce cas-là, on a une relation, évidemment, agressive, négative. Le premier exemple qu'on va donner, c'est l'amensalisme. Dans le cas de l'amensalisme, qui est souvent perceptible chez les plantes, même si c'est surprenant, certaines plantes, le meilleur exemple, je pense, c'est le nîme, ce qu'on appelle nîme, et dont le nom scientifique est Asadiracta Indica. Eh bien, cette espèce, quand vous la mettez avec d'autres, est capable de s'opposer au développement des autres espèces en secrétant même des substances chimiques. Donc, c'est carrément une guerre chimique qui fait que l'espèce amensal, donc, s'oppose au développement de l'autre, ce qui est évidemment une relation de conflit. C'est pour ça que, dans un champ, il ne faut pas croire qu'enlever les mauvaises herbes, c'est juste pour avoir de l'espace. Non, les mauvaises herbes entrent en concurrence avec l'être, ce que vous avez semé. Donc, si vous semez de l'arachide et vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes, ce n'est pas par hasard si on les appelle comme ça, eh bien, si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, vous pouvez créer une relation, soit de compétition, comme nous allons le voir, ou bien de concurrence, ou carrément d'amensalisme, où les mauvaises herbes empêchent le développement de vos récoltes. Donc, indirectement, enlever les mauvaises herbes améliore l'offre de ce que vous avez semé. Parce que lorsqu'on met dans un champ de l'arachide, c'est l'arachide qu'il faut privilégier, et enlever donc toute plante qui peut s'opposer au développement normal. La concurrence est une gêne mutuelle. Par exemple, chez les plantes, ça perd surtout l'accès à la lumière. Donc, deux espèces côte à côte peuvent, selon leur hauteur, selon leur feuillage, empêcher l'espèce qui est à côté de profiter de l'offre de lumière ou bien de l'eau. Dans ce cas-là, on parle seulement de concurrence, mais contrairement à l'amensalisme, il n'y a pas une attaque directe. Le dernier exemple, c'est ce qu'on appelle la compétition. Et cette compétition, c'est très important de prendre l'habitude dans les évaluations d'ajouter inter-spécifique. Parce que, on le verra plus tard, il y a ce qu'on appelle la compétition intra-spécifique. Donc, dans la compétition inter-spécifique, il y a une espèce qui entre en compétition, comme son nom l'indique, avec l'autre. Contrairement à l'homme, les animaux ne peuvent s'intéresser dans leur milieu de vie qu'à trois choses. Se nourrir, trouver un abri et se reproduire. Donc, des préoccupations de transport, d'études, de formation, ça, c'est des préoccupations d'autres humains. Mais l'espèce animale, si vous pouvez lui satisfaire ses trois besoins, vous pouvez le garder. Puisque l'espèce a besoin de se nourrir, ça, c'est universel. L'espèce a besoin de trouver un abri. Et l'espèce a besoin de se reproduire. C'est instinctif. Maintenant, ce qui veut dire donc que deux espèces différentes ne peuvent entrer en compétition que s'ils consomment les mêmes aliments, s'ils préfèrent les mêmes abris. Et évidemment, dans le cas de la reproduction, il n'y a pas de compétition inter-spécifique. Parce que deux espèces différentes ne peuvent pas entrer en compétition pour le cas de la recherche d'un partenaire reproductif. Ici, dans la compétition, il peut y avoir une compétition qui est passive ou bien une compétition qui est active. Dans le cas de la compétition passive, il se prend, par exemple, le lion et les antilopes ou les zèbres qui partagent une même contrée où il y a un lac. Donc, quand le lion arrive, les antilopes s'enfuient. Donc, c'est une forme de compétition puisque les deux ont besoin d'eau mais le lion n'attaque pas ou n'empêche pas l'accès de l'eau à l'antilope. Le lion, par sa présence, fait fuir. Vous voyez l'aspect passif. Le lion n'attaque pas, ne dit pas à l'antilope qu'il ne faut pas boire. Le lion se contente quand il a soif d'aller boire. Sauf que l'antilope qui aperçoit le lion vers le lac, évidemment, s'enfuit. Donc, c'est une forme de compétition parce qu'ils ont le même objectif. Par contre, il y a des compétitions actives. Vous trouvez, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle le comportement antilope. Alors, qu'est-ce qu'une compétition active ? Contrairement à la compétition passive où l'animal n'attaque pas son concurrent, dans la compétition active, l'animal s'attaque carrément à son concurrent. Prenons l'exemple des tigres ou l'exemple des lions. Ils ont ce qu'on appelle des comportements territoriaux. Donc, le lion délimite dans un milieu, un territoire, et empêche l'accès de ce territoire à toute autre forme. Donc, c'est une compétition puisque l'animal interdit l'accès de son territoire à un autre. Ce territoire peut être porteur de nourriture ou bien de proie. Et le fait que l'animal soit capable même de tuer un concurrent proche indique donc que c'est une relation de compétition qui est de type active. Et globalement, ces relations également, il faut faire attention, de prime à bord, cela peut paraître négatif, mais il y a toujours une forme dans l'écosystème, une forme de régulation globale, un cycle très bien fait, un cycle stable qui fait qu'au cours du temps, chaque espèce sur le temps.